Je sais pas trop comment vous annoncer ça. André pis moi, on se sépare. J'ai demandé à André qu'il fasse ses valises, pis qu'il parte. Pourtant, tout le monde avait l'air heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? André, c'est un bon gars. Il a une bonne job, il boit pas, il fume pas, il prend bien soin de toi, il couraille pas quand même. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi d'abord? C'est mes raisons. Je comprends pas. C'est mes raisons. Je te ferais remarquer, ma petite fille, que t'es bien chanceuse d'avoir un si bon parti qui te prend soin de même. Pense-y, là. Arrange-toi pas pour regretter ta décision. Oui, allô? Faut pas en vouloir à ton père. Moi aussi, je suis un peu surprise. Ça fait un bout de temps que ça marche pas entre André et moi. Le problème, c'est d'encher pas ma coucher. Il est trop éligent. C'est un homme. Ils sont tous pareils. Oui, mais c'est plus que ça. C'est ton mari. C'est normal qu'il veut être avec toi. Oui, mais il m'oblige. C'est le devoir conjugal, Sylvie. Ben voyons-moi. Ben quoi? T'aimerais mieux qu'il y ait eu lieu ailleurs? Non, c'est pas ça que je veux. Les hommes ont des besoins. C'est normal qu'il faut faire des efforts, des fois. C'est comme ça qu'on fait fonctionner son couple. Regarde, ton père et moi, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Tu penses pas que moi j'en ai fait des... des compromis? Tu pourrais faire plus d'efforts pour que ça marche. Coudonc, t'es aussi bornée de paix. Quoi? Tu vas pas crier au viol quand même? C'est justement, c'est ça. Au Canada, une femme sur trois vivra une forme ou une autre de violence à caractère sexuel au cours de sa vie. C'est à nous tous de changer le cours de l'histoire. Traçons les limites. C'est comme ça qu'on fait fonctionner son couple. Regarde, ton père et moi, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Tu penses pas que moi j'en ai fait des compromis? Tu pourrais faire plus d'efforts pour que ça marche. ma... Et tu es en train de me dire que... Toi aussi.